Musique Donc aujourd'hui les escourgeons, donc à fin avril, on a les escourgeons qui ont atteint effectivement la dernière feuille et on est même au gonflement, puisque l'on voit très bien ici dans la gaine, le gonflement, l'épic est bien présent et ici on a ce qu'on appelle le col de cygne et c'est ce qui va nous permettre effectivement aux barbes de sortir donc c'est un stade très important, puisqu'au travers de ce stade, on aura à la fois le dernier positionnement du régulateur notamment l'été verse, puisqu'aujourd'hui c'est le seul régulateur qui nous reste à disposition et dès qu'on aura l'émergence des premières barbes ou juste avant, ça sera le positionnement du fongicide pour bénéficier ainsi de la systémie du fongicide et avoir un contrôle de la maladie et une très bonne protection à la fois de l'AF1, de l'AF2 définitive qui sont les moteurs de croissance et les moteurs de remplissage de l'escourgeon Musique Donc en découpant la gaine de la plante, on peut voir que les barbes ne vont pas tarder à sortir puisqu'on a l'épi qui est déjà très bien formé, on le voit ici, et vous avez les barbes qui remontent aujourd'hui presque à la base de la feuille ça veut dire que d'ici peut-être dimanche ou lundi, on aura effectivement la sortie des barbes donc il est important de bien positionner le fongicide et là on est au stade idéal On est sur des tâches physiologiques, donc typiques au moment de l'intervention qu'il y a eu lors du mélange régulateur-fongicide qui a entraîné ces petites tâches, ces petites décolorations, mais qui ne sont en aucun cas de la maladie Musique Donc aujourd'hui l'état général de l'escourgeon est un bon état sanitaire on peut voir l'efficacité du premier fongicide qui a été effectué puisqu'il a maintenu la maladie en bas de tige on voit les présences effectivement encore de rouille la présence de rouille naine, on voit les quelques tâches d'elmantosporiose qui peuvent être présentes mais tout ça c'est localisé en bas de tige et c'est là où le traitement qui sera effectué juste avant la sortie des barbes va permettre de garder l'état général sanitaire très satisfaisant et donc concilier un bon rendement avec la protection de la céréale commentaire à ce qu'on peut suivre à ce qu'on peut suivre C'est parti !